Sous-titrage ST' 501 En fait aujourd'hui on sait, la science nous dit que la qualité de l'air, qu'une mauvaise qualité de l'air tue. Sauf qu'on est encore trop peu nombreux à le savoir et il y a encore beaucoup de citoyens qui sont très éloignés de cette question-là, qui ne se posent pas de questions, qui respirent, qui sortent. Alors encore on a la chance d'être sur un territoire où la pollution on la voit et on en parle depuis des années. Mais l'impact sanitaire qu'il peut avoir sur les gens, beaucoup on n'en a pas conscience. Donc je pense que de mettre l'indice ATMO sur l'espace public va interpeller les gens. Là on parle d'un monument emblématique de la ville de Grenoble, la Tour Perret. Tous les grenobloises et les grenoblois la voient, ou même les métropolitaines et métropolitains quand il passe. Donc ça va interpeller, faire poser des questions. Et l'idée c'est que les gens s'interrogent sur l'indice ATMO du lendemain et surtout sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se protéger s'ils sont personnes vulnérables et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour participer à une meilleure qualité de l'air. Alors quotidiennement, les équipes d'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes vont calculer l'indice de qualité de l'air, l'indice ATMO. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui déjà sur toutes les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là spécifiquement, puisqu'ils calculent cet indice de qualité de l'air pour le jour même mais également en prévision pour le lendemain. Et donc l'idée c'est que sur la Tour Perret, on puisse dès la veille pouvoir communiquer quel sera l'état de la qualité de l'air pour le lendemain de manière prévisible afin que les populations adaptent leur comportement qu'elles auront le lendemain. On se rend compte qu'il y a un déficit de notoriété sur l'information qui est disponible pour que chacun puisse s'en emparer et commence à agir. On entend encore beaucoup les gens qui pensent que ce sont les autres qui doivent agir. C'est au pouvoir public d'agir, c'est à l'entreprise du coin d'agir. Alors évidemment, bien sûr que c'est en premier lieu à ces acteurs-là d'agir, mais c'est également individuellement à chacun de changer son comportement puisqu'on est tous acteurs de cette pollution quand on se déplace, quand on se chauffe et quand on consomme. Vous savez que c'est un mort tous les trois jours, prématuré, à cause de la pollution de l'air sur le bassin Grenoble. Les scientifiques nous disent qu'on peut agir et que c'est directement lié aux politiques publiques. Nous avons financé une enquête CNRS, une SERM très lourde, puisque la science continue à progresser dans la compréhension des mécanismes de la pollution de l'air et de leur impact sur notre santé. Et donc c'est ces scientifiques qui viennent d'ailleurs de publier dans une revue au mois de janvier qui nous guident en nous disant jusqu'où vous voulez aller comme ambition pour sauver, améliorer la santé de nos concitoyennes et nos concitoyens. Évidemment, on est très allant, Grenoble, capitale verte 2022. En fait, on regarde vers l'avenir, on se projette, on veut aller plus vite, plus haut, plus fort et améliorer cette situation qui est dramatique. Et en plus, quand on fait ça, on réduit les inégalités sociales parce que la pollution, elle touche plus les personnes de milieux défavorisés, notamment les enfants. Donc c'est un beau projet.